L'adoption de ce projet de loi permettra au Bénin de développer des réseaux et services de télécommunication d'une manière concertée, planifiée et intégrée. Elle permettra par ailleurs de promouvoir le développement rapide des télécommunications sur le territoire national en vue de réaliser l'accès aux services universels à tous, ainsi qu'une connexion totale avec les autres pays de la manière la plus effective et la plus efficace en intégrant les opérateurs du secteur privé dans le processus de développement des télécommunications en Afrique. En conséquence, la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme suggère son adoption à la plénière. L'année dernière, notre pays en matière de qualité de vie numérique était dans le top 10 africain et devant le Rwanda qui était son exemple d'ailleurs. Et l'adhésion, en tout cas la ratification de cette convention et de cette constitution constituent sûrement des outils qui viendront améliorer davantage cette performance que notre pays engrange depuis quelques années dans le domaine du numérique. Le président Kadhafi avait envisagé le lancement d'un satellite de communication qui devait couvrir l'Afrique. Est-ce que notre communication sera toujours logée dans la communication des autres ou il est envisagé que l'Afrique quand même soit autonome par rapport à sa communication ? La ratification de toute convention internationale revêt, pour ma part, une importance primordiale car elle engage la responsabilité de notre nation et impacte directement la vie de nos concitoyens. Il est impératif que les mécanismes de suivi mis en place soient rigoureux.